assalamu alaikum avec vous madame dirka yurkiya donc on va terminer sur la vidéo concernant l'optimisation du problème de production industrielle en utilisant bien en exploitant les opportunités de l'approche programmation par linéaire donc on a déjà parlé de ce problème dans cette vidéo je vais faire un petit exemple on va pratiquer un exemple avec des données qu'on a récupéré d'une entreprise c'est-à-dire algérien qui s'appelle unien ok donc ces données là étaient récoltés d'une référence biographique d'un projet de master je vais laisser le lien à la fin donc notre exemple se déroule dans l'entreprise unien unien les acronymes d'unien c'est entreprise nationale des industries de netroménager donc e c'est pour entreprise n c'est pour nationale i c'est pour industrie e c'est pour électro et m ménager ok donc c'est une entreprise qui produit des produits électroménager donc électroménager en algérie donc c'est le leader unien est le leader de l'électroménager en algérie c'est-à-dire sur l'entreprise numéro un c'est-à-dire qui a un chiffre d'affaires grand et aussi elle monopolise le marché algérien elle possède des capacités de production et une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication et le développement des différents branches d'électroménager comme les appareils ménagers domestiques les appareils de collectivité les lampes d'éclairage les produits sanitaires ainsi de suite donc c'est une entreprise qui produit de l'électroménager avec plusieurs types et bien sûr chaque entreprise elle a un chiffre d'affaires donc c'est surtout sa production premièrement elle est c'est-à-dire le chiffre d'affaires c'est selon les ressources de cette entreprise qui dit ressources sur le plan infrastructure tout ce qui est c'est-à-dire machine tout ce qui est effectif personnel tout ce qui est c'est-à-dire les capacités économiques ainsi de suite le capital de l'entreprise donc entreprise en exploitant son capital qui touche tout ce qui est personnel tout ce qui est machine tout ce qui est infrastructures inférieures ainsi de suite donc ce capital il est exploité pour pouvoir réaliser un chiffre d'affaires donc vaut mieux que l'entreprise parce que pour qu'elle soit créditaire il faut que elle c'est à dire exploite ses ressources de telle façon à optimiser ou bien à maximiser son chiffre d'affaires donc on va exploiter l'approche programmation linéaire pour pouvoir maximiser le chiffre d'affaires de l'entreprise ou le chiffre d'affaires de l'entreprise c'est-à-dire il faut que le produit beaucoup de produits finis et les vendre avec des ressources minimum donc minimiser les débits et maximiser les crédits bien notre objectif on va récolter pour cet exemple c'est l'exemple pratique on va récolter les données à partir de la référence 1 donc les données de l'unième et normalement l'étudiant doit faire un stage externe c'est-à-dire il doit faire un stage sur le terrain c'est-à-dire aller vers l'unième et voir le travail d'unième sur le plan c'est-à-dire c'est-à-dire voir le plan de travail sur le terrain avec le personnel les machines et ainsi de suite pour comprendre le travail donc il doit faire une étude de l'existant puis il va proposer sa solution dans l'autre cas on propose la solution de modéliser la gestion de production dans un axe en exploitant la programmation linéaire donc on va récolter donc normalement on l'étudiant le stage du stage terrain le nième si jamais on n'a pas cette possibilité parce que vaut mieux faire son stage sur le terrain pour récolter des données réelles et même pour récolter les procédures de traitement et les procéder d'une façon réelle et bien sûr communiquer avec les experts du domaine avec le gestionnaire de production il y a l'expert du domaine on est des informaticiens on va développer une application qui va aider ce gestionnaire de production notre application elle est dans le domaine de la gestion de production l'informaticien il ne se déroule pas sur le connecteur de la gestion de production l'expert du domaine on récolte ces informations et on développe l'application et on va dire on a des gestionnaires de production Donc, on a récolté les informations, on a mis en référence biographique, c'est un projet de master, ils ont récolté les données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récolté les données, ces informations, qui sont fournies par le département de comptabilité analytique, c'est à l'UNIEM. On capture les différentes contraintes liées à la production des produits finis, puis on va fixer l'objectif de maximiser le profit en respectant ces contraintes. Donc, on va travailler avec le modèle de programmation linéaire. Donc, on a besoin des données d'entrée d'un PL, ou bien du modèle, les concepts du modèle, les WEL-EPL. Donc, les concepts du modèle programme linéaire sont, premièrement, la fonction objective qui est formée, qui est sous forme de CT2X. On peut avoir ou bien une maximisation, ou bien une minimisation. On a un exemple, où on minimise l'exploitation de la matière première, c'est-à-dire qu'on a une production de la matière première, ou bien on maximise la production de les produits finis. Donc, on a besoin de la maximisation de la quantité des produits finis, avec les ressources que nous avons. Les ressources que nous avons modélisées, c'est-à-dire qu'on voudrait produire l'accès à l'adad de l'électroménage, il y a des réfrigérateurs, ainsi de suite, mais, à l'extérieur, nous avons des contraintes. Donc, nous avons des concepts improgrammières, c'est le C, le Vecteur Q, c'était de X. Le X, c'est la variée de décision, c'est la solution. Les données d'entrée, c'est le C, le Vecteur Q. Le A, c'est la matrice des contraintes. Le B, c'est le Vecteur 2e membre, c'est les capacités ou bien les ressources existantes. Donc, C, c'est quoi ? C'est un Vecteur Q qui est modélisé la marge bénéficiaire pour chaque produit XJ. C'est-à-dire que tout le monde n'intige un produit finis, comme un réfrigérateur de 60 litres, c'est le Vecteur Q qui est le Vecteur Q. Donc, ces données d'entrée, c'est des hypothèses. Donc, nous avons le gestion de production. Et nous avons le X, nous avons des ressources, en respectant les contraintes, c'est le C qui est produit. Donc, nous avons un plan de production optimal. Grâce à quoi ? Grâce à la programmation d'unier. Donc, le khidmé de ta'année est une façon de faire des tariqas d'unier et de la programmation d'unier. Donc, on va exploiter l'informatique et bien sûr, les mathématiques ou bien la recherche opérationnelle qu'il y a la programmation d'unier, bien l'optimisation. Donc, nous avons le gestionnaire où nous avons les valeurs que nous avons comme ressources et que nous avons les contraintes. Donc, nous avons le X qui est là, en respectant les contraintes, en respectant les ressources. Donc, l'A ou le C et le B sont la gestionnaire de production. Ce sont des données d'entrée. Donc, l'A c'est la matrice des contraintes, C c'est le vecteur coût et le B c'est le deuxième mois. C'est la marge bénéficiaire pour chaque produit XJ. Donc, quel que vous en avez un produit XJ, en fait, il y a tout le monde qui est la désolée. En respecte A, c'est le contraintes qui est la töte de sur le B et c'est le capacité. C'est-ce que nous avons l'appliqué? C'est-ce que nous avons l'appliqué? C'est-ce que nous avons l'air en vie? C'est-ce qu'un des contraintes qui ne travaillent. C'est-ce qu'on va sentir vraiment les contraintes et qu'on va voir les contraintes qui sont les contraintes. Donc, on va avoir les contraintes qui ne va voir les contraintes. Alors, on va nous avoir l'appliqué de la matière première. Donc, nous allons en donner quoi le produit à un produit fini en respectant les ressources aux matières premières. Je veux dire qu'il y a des matières premières. Qu'il y a la peinture, le plastique, la taille, il y a beaucoup de choses. Deuxièmement, la main d'oeuvre, le hummel. Je veux dire qu'il y a des matières premières. Troisièmement, l'énergie. L'énergie, l'électricité, qui va être utilisée et qui va être utilisée l'intérêt. Parce que les machines, ils font l'électricité. Donc, automatiquement, le modèle nous avons fait, la variable de décision qui est la solution. Donc, nous devons avoir sept variables. Alors, les types de produits qui ont unième. Nous avons X1, c'est la quantité des réfrigérateurs 160 litres. Nous avons les congelateurs 120F. Nous avons les bailloux, nous avons beaucoup. Les réfrigérateurs, c'est le libel qui a gagné les produits finis qui ont unième. Nous allons donner au chef de production un plan optimal dans le programme de soiné. Je veux dire, les types de produits qui ont un plan optimale dans le programme de soiné. C'est pour maximiser le chiffre d'affaires de votre dans le cadre. Donc, nous avons les contraintes liées à la consommation des matières premières. Dans cette partie, nous avons les quantités des matières premières nécessaires qui nous sont communiquées par les dirigeants de services, ordonnancement, unités de froid. Parce que il y a une deuxième qui est plusieurs unités. Il y a le côté unités de froid, il y a le froid. Donc, c'est sûr que les dirigeants sont limités. Donc, nous retrouvons la tolle, le plastique, la peinture et les pièces métalliques. Les contraintes se présentent comme suit. Il y a trois types de tolles. Il y a trois types de tolles qui sont dans la production. On a la lave, la galvanisée et la lave qui sont réparties comme suit. Donc, il y a des dirigeants responsables ou la gestion de la production de la production. Donc, on a cette information sur chaque produit qui est en train d'avoir une réfrigérateur de 160 litres. Il y a une épreuve de la galvanisée. Il y a une épreuve Bien sûr, l'unité de mesure de la kilogramme. Il y a une épreuve de plastique. Il y a trois types de plastique. La résine, le polystyrène et le PSNA. Il y a une épreuve de la technologie qui est en train d'avoir de la technologie et qui est en train d'avoir de la technologie. Il y a une épreuve qui est en train d'avoir des informes et qui est en train d'avoir des énergie et qui ne permet d'avoir une solution optimale. Grâce au computer, bien sûr. Donc, nous avons les nommes de plastique et que les produits sont allés à l'extraper de plastique. Bien. Nous avons aussi la peinture. C'est la peinture. la peinture. Nous avons la peinture. La peinture de rachange. Donc, nous avons la peinture de plastique. Donc, nous avons l'acier ou la poudre PEE. Donc on récapitule toutes les matières premières entrant dans la production dans le tableau suivant en introduisant la disponibilité de ces dernières qui nous sont transmises par le service de gestion de stock. Donc nous avons donc fait nous faire en demande de la formation en usine de stock. Donc nous avons donc en train de faire en charge de la production en l'attard, le plastique et le peinture ou le cas de métallique, tout le produit qui a été construit, nous avons l'expérience de la production qui a été créé. Donc la société d'être en train de faire une compréhension par la production de la production des consultants au sein de la production de l'attard, nous avons donc démonié une compréhension de la production de l'attard et du soutien. Donc nous allons donc nous donner une information de la production de l'attard sur le service Donc, ces contraintes sont liées à la consommation d'énergie. Dans cette catégorie, la consommation d'énergie concerne le gaz et l'électricité en procédant de la même façon comme ci-dessus. Nous avons une autre chose pour l'énergie d'énergie, c'est l'énergie d'énergie et la l'électricité. Donc, nous avons une capacité de la consommation d'énergie d'énergie. Donc, l'élève le réfrigérateur, qui est un réfrigérateur de capacité de 160 litres, Sur ce qui est, nous avons fait 19,40% de la quantité qui était confortable à la douceur des quantités. Nous avons buen Horsté qui est ce qu'elle s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est la capacité de la quantité qui est censée dans toutes les quantités. C'est une question qui est de l'économie qui est de la réduction de la réduction du gaz. Donc la réduction du gaz est de l'économie qui est de l'économie. Donc 50% est liée à la somme de l'énergie pour gagner des produits de l'H7. Le second nombre représente les ressources annuelles disponibles à l'énergie pour produire l'énergie. Nous avons différentes pratiques dans l'industrie. Du sol à cette direction au réduction突érée à l'intérieur, cela va accélérer dans la réduction du prix en Academy. La vignone et les ressources que vous 했는데z pour fabriquer les ressources en wings. Donc tout ça nous n'avons à porter la réduction du prix en Cynthia. Mais dans un état, il n'a Gulet qui est aussi употрété dans la réduction du prix du prix dur. Par exemple, pour vous, la business en withdrogage blessure. Il y a beaucoup de moyens qui ont été achés en masse de ces deux-mêmes. C'est ce qui n'a pas été fait pour les gens qui ont été achés par la production des deux-mêmes. Tout le monde de la production, le plastique ou le plastique. Mais il y a eu le plus. Donc, si tu as pensé à l'accès à des deux types d'entre vous, tu ne sais pas si tu as l'appliqués. Donc il y a la partie des deux types d'entre vous, on ne peut pas inventer. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas fini. de la matière première, de l'énergie, de l'énergie et de la main d'oeuvre sur l'emploi et sur l'emploi et sur l'emploi de la matière première et sur l'emploi de la matière première. Nous allons donner cette ressource à un programme de l'énergie et nous allons donner ce qui est possible d'utiliser cette énergie pour ne pas d'utiliser les moyens. C'est pour ça que le programme de l'énergie c'est une méthode scientifique pour travailler avec la gestion de la production afin que la gestion de la production et la gestion de la production on ne peut pas d'utiliser les solutions pour l'énergie, ça ne peut pas d'utiliser les solutions pour la matière d'énergie pour l'énergie c'est la matière d'énergie de l'énergie et nous allons donner cette élément il ne peut pas de l'énergie pour l'énergie des deux, le 20, l'énergie il y a une élevante pour l'énergie C'est-à-dire qu'il y a une épargée pour l'énergie C'est le contrat qui est à la main d'oeuvre, c'est le contrat qui est à la main d'oeuvre pour produire les produits finis. Les services qui ont travaillé avec les produits finis. Alors, on ne l'a pas fait. Donc, 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 on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait tout, on ne l'a pas fait. Donc, on ne l'a pas fait. Je vais essayer de faire des choses. Donc, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Ça veut dire quoi on ne l'a pas fait. C'est une réelle, c'est la réelle. C'est une réelle. C'est un modèle mathématique qui s'appelle le programme linéaire. C'est un modèle mathématique qui s'appelle le programme linéaire. C'est un modèle mathématique. Il y a la fonction des objectifs. Nous sommes en train d'utiliser les contraintes. Les ressources que nous avons n'ont pas de dépasse. C'est un processus inférieure. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dépasse. Il y a une série moyenne, inférieure ou égale. Il y a des XI qui ont été utilisés de chaque produit fini. Il y a 7 à 1,7. De cette façon, ils ont été utilisés. C'est un algorithme très utilisé. C'est un algorithme fort. C'est un algorithme exact. C'est un algorithme optimale. Deuxièmement, c'est un algorithme de complexité polynomiale. Donc, il est efficace. C'est-à-dire un marage coûteux sur le plan d'exécution. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer par le simplex. Cela veut dire que j'allais faire des vidéos que j'allais faire. J'allais faire un programme sur l'inaire. C'est simplex. Nous allons exécuter le simplex sur l'aide de l'appareil. Nous avons dit ce chiffre d'affaires. Nous avons dit qu'il y a des ressources que nous avons. Il y a des chiffres d'affaires. Il y a des chiffres d'affaires. Il y a des chiffres d'affaires. Il y a des chiffres d'affaires les abatux. Il n'y a pas de cons king Howrafidi ? Il y a des chiffres d'affaires emmenés. Il est-il libre ici de créer un contenu. Il since 제 C'est le plan optimal qui va être le plan optimal 7. 8. 8. 9. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 21. 22. 22. 23. C'est un algorithme qui résume un modèle mathématique qui est un algorithme de façon exacte. Il nous permet d'appliquer l'application optimale. C'est un algorithme qui s'agit d'un algorithme de façon exacte. Il nous permet d'appliquer l'application d'aide à la décision. Il nous permet d'appliquer l'application d'aide à la décision. Si le plan de l'exécution se met, nous nous permet d'exerir les ressources et ajouter les problèmes. Nous devons qu'il nous aident de l'agir dans les valeurs. Nous devons qu'il s'agit d'un algorithme de l'évaluation. Nous devons qu'il s'agit d'un algorithme de l'évaluation. On aident de l'agir d'un algorithme dans le même algorithme. Quelle réforme Référence 1 Dans les années s Myers, on va продолжir un proof Dans les années sées Pour obtenir des statistiques Dans son programme Il va nous donner des chiffres d' comprar Pour obtenir un accès Pour obtenir des priorités On va nous rendre avec les données Je vous le disais en 2011, il n'y a pas eu de la X2 et la X7, il n'y a pas eu de pouvoir pour le faire. Alors, j'ai encore eu des difficultés. Donc on est l'assistance à l'année dernière. Pour nous, nous avons eu de la chance de faire. Mais c'est qu'on a fait beaucoup de choses sur le plan. On a fait beaucoup de choses sur le plan de la Chiffre. On a fait beaucoup de choses sur le plan de la Chiffre. Donc, on a été beaucoup plus ennemi. Donc, nous faisons comment nous débroulons des statistiques pour nous leur donner. Pour générer des statistiques, on peut générer des statistiques pour voir ce qui est l'alimentation de l'alimentation. C'est un projet de master pour la gestion de production. Très bien, j'ai déjà fait un programme avec vous. J'ai déjà fait un programme sur Anaconda. J'ai créé un programme ici. J'utilise l'éditeur Jupiter. Il existe l'éditeur Jupiter. J'utilise lewiad font par un degré거든. Apprent sur SmartL� J'utilise l' busted mon wärme red, il y a avec des fonctions matematiques. On a dit n égale à 7, on a dit 7 produits, on a dit 6 contraintes. Et on a les contraintes à la matière première, les trois contraintes, les quatre matières premières, la contrainte à l'énergie, la contrainte à la main d'oeuvre. Ça y est, j'ai généré les valeurs, dites-moi qui m'a mis en mémoire, on a dit A ou B ou C, les valeurs, c'est-à-dire pas le mieux, dites-vous. A ou B ou C, les trois, concept à les données. A ou B ou C, ok? Et puis, on a dit n'est-à-dire les contraintes, les variables, dites-à-la-voir, elles sont-à-y, les suive-variables continue. On a dit la maximisation, la fonction objectif sur la maximisation, on a les contraintes, on a dit la fonction add constraint à l'model, on a dit la fonction export as lp and lp string, j'affiche le lp-terre. On a dit n'est-à-dire l'objectif, les suive maximisation, on a dit les valeurs tels A, tels C, le vecteur coût, on a dit les contraintes, on a dit les deuxièmements. On a les informations tels A, le modèle T, vous voyez, on a dit sept variables, on a dit six contraintes, c'est un programme linéaire, un lp, linéaire program, en anglais. Et on a dit la fonction solve, elle implémente l'algorithme simplex, donc on a dit le solve, c'est la fonction qui implémente le simplex. On a dit le display pour atteindre la solution ou atteindre l'objectif. Qu'est-ce qui est l'objectif pour atteindre l'objectif ? La force d'objectif, la maximisation, le display atteint les différentes x-y théories. La force d'objectif est là, ok ? Ou les x-y théories, mais ils trouvent le tableau très optimal. Donc, quand on a dit le tableau optimal, on a atteint le gestionnaire, on a atteint le gestionnaire, il faut produire son terrain. C'est important, c'est une application d'aide à la décision. Le gestionnaire apprend des décisions. Je vous remercie pour votre attention à la prochaine vidéo, merci.